C'est devenu un marqueur de l'élection présidentielle américaine, le droit à l'avortement. Après avoir longuement tergiversé, Donald Trump s'aligne finalement sur la décision de la Cour SUPEM. En gros, ce sont aux États de légiférer sur cette question. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. L'ex-président suggérait il y a encore seulement quelques jours une loi fédérale, une sorte de compromis sur la question. Finalement, il n'en est rien. Oui, bonjour Julien. Dans ce dossier, vous savez, Donald Trump n'en est plus à une contradiction près. A commencer par le fait, vous me l'accorderez, que le voir brandir la Bible pour défendre le droit à la vie a dû surprendre quelques habitués des boîtes de nuit des années 80 et 90 à New York. Mais plus sérieusement, et avant d'entrer un peu dans le détail, on est obligé de le faire, dans le détail législatif du débat national sur l'avortement, il faut d'abord absolument souligner que quand on parle de Donald Trump et de l'avortement, il n'est en réalité pas question de conviction politique ou d'idéologie, pas plus que de philosophie et encore moins de foi religieuse. Alors que sur ce sujet, ce sont bien ces quatre piliers qui vont agiter réellement les consciences des électeurs démocrates comme républicains d'ailleurs, le 5 novembre prochain dans les urnes bien sûr. Puisque concrètement, les deux hommes le savent, Joe Biden et Donald Trump savent qu'une part significative de la mobilisation des électeurs se fera autour de ce sujet. Avec l'immigration, c'est en réalité l'autre grand sujet de la campagne présidentielle. C'est d'ailleurs le droit des femmes à disposer de leur corps qui avait donné au camp démocrate son bon score relatif lors des dernières élections de mi-mandat. Six juges conservateurs de la Cour suprême des Etats-Unis venaient alors d'abroger le fameux arrêt Roe v. Wade, cette fragile jurisprudence de 1975 qui garantissait aux femmes de ce pays l'accès à l'IVG. Puisqu'en réalité, on peut se le dire, en 2016, durant la première campagne de Donald Trump, les positions du candidat sur l'avortement avaient un peu sidéré tout le monde. À l'époque, Donald Trump passait encore pour, on l'a dit à l'instant, un démocrate new-yorkais, figure de la jet set et de la nuit, c'est-à-dire pas vraiment pour la figure conservatrice chrétienne qui porterait les convictions des évangéliques américains en matière de droits reproductifs. On a donc assisté à une magnifique démonstration d'opportunisme politique et électoral, comme seule la vie politique américaine en a la recette en réalité. Il n'est donc pas étonnant aujourd'hui de voir Donald Trump se prendre les pieds dans ses propres déclarations, sommé d'un côté par les réseaux d'influence chrétien de poursuivre la croisade anti-avortement pour laquelle il a été élu en 2016, et en même temps dissuadé par le fait que les évangéliques ne représentent dans le fond que plus ou moins 40% de son électorat. Les 60% restants considèrent majoritairement que le statu quo que vous avez évoqué et défendu par la Cour suprême des États-Unis suffit en réalité amplement. On l'a vu d'ailleurs lorsque le gouverneur de Floride, Ron De Santis, a proposé un texte réduisant le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse à six semaines. Cette surenchère ne s'est absolument pas traduite par une adhésion massive de l'électorat républicain, bien au contraire. Aujourd'hui, sur le réseau social Truth Social, celui de Donald Trump, on trouve une vidéo de l'ancien président dans laquelle il tente bien maladroitement de s'expliquer en félicitant d'une part les juges de la Cour suprême pour l'abrogation de juin 2022, dont au passage il revendique la paternité bien sûr, mais une déclaration dans laquelle il ne répond pas au groupe de pression évangélique pour lesquels le combat n'est pas terminé, tant qu'une loi fédérale n'interdira pas formellement l'avortement dans tout le pays, comme c'est le cas déjà dans l'Alabama, la Louisiane ou encore le Mississippi par exemple. En clair, Donald Trump est d'accord pour interdire l'avortement, mais pas trop et pas partout. Il est d'accord pour un délai de 24 semaines, mais ne fustige plus le délai de six semaines comme il l'a fait quand il croisait le fer avec Ron De Santis en Floride, il y a encore quelques mois, quand le gouverneur de Floride était candidat à l'investiture républicaine bien sûr. Ce qui est certain, c'est que Joe Biden veut faire du droit reproductif l'un des sujets centraux de la campagne et qu'on trouve beaucoup trop d'incohérences dans le discours de Donald Trump pour qu'il sorte vainqueur par exemple d'un débat télévisé entre les deux candidats. Et Joe Biden, Mathieu, ironie sur ce revirement de Donald Trump, il y a de quoi. Oui, effectivement, il y a de quoi. Et on l'a dit, le sujet de l'avortement est une aubaine pour le camp démocrate qui cherche concrètement les moyens de mobiliser son électorat autour de thèmes fédérateurs. Joe Biden en a vraiment besoin et surtout à un moment où la politique étrangère menée par la Maison-Blanche a tendance à diviser les soutiens du président. On pense évidemment à tout ce qui touche à la politique américaine au Moyen-Orient et à Gaza évidemment en particulier en ce moment. Vous l'avez dit, Joe Biden ironise sur le discours confus de Donald Trump mais il mène aussi quelques attaques directes en évoquant, je cite, le chaos social bien réel engendré par l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade et les drames bien réels eux aussi engendrés par le fait que concrètement, le droit des femmes à disposer de leur corps a reculé de 50 ans sous la mandature de Joe Biden. Et c'est cela dont l'histoire va se souvenir. En cela, Joe Biden n'est pas non plus extrêmement solide sur ses appuis. D'abord parce qu'il existe une population démocrate plutôt silencieuse qui considère qu'il revient effectivement aux États américains de légiférer sur le sujet. C'est notamment le cas pour une part significative de l'électorat afro-descendant par exemple. Et ensuite, ce que ne dit pas Joe Biden, c'est que le droit à l'avortement aux États-Unis se heurte à une réalité durant ces 50 dernières années. Aucune administration démocrate n'est parvenue à donner à ce pays une loi fédérale qui sanctuariserait une bonne fois pour toutes le droit des femmes, pas même quand les démocrates étaient majoritaires dans les deux chambres. Et là, on touche à la conscience collective américaine tout simplement qui ne parvient concrètement pas à réunir 60% d'élus du Congrès pour inscrire le droit à l'avortement à la liste des droits fondamentaux acquis. Et donc, tout au plus, le droit à l'avortement peut rester un sujet de discorde national qui aidera les électeurs à choisir leur camp dans sept mois pour la présidentielle. Mais concrètement, le mieux que ce pays puisse offrir aux femmes américaines, c'est bel et bien le statu quo qui contraint encore une fois aujourd'hui les habitantes d'une majorité d'États du Sud et du Centre à quitter leur lieu de résidence pour accéder à l'IVG dans la petite moitié d'État qu'il permet encore facilement. Vous l'aurez compris, Julien, et je terminerai là-dessus, l'Amérique n'est pas prête de rompre avec certains de ses archaïsmes anciens. Et contrairement à la formule favorite de Joe Biden, elle n'est pas prête à guider le monde, en tout cas pas en matière de droits des femmes. Oui, merci. Merci beaucoup, Mathieu Mabin. Et puis, vous avez bien sûr vu cette vidéo, Mathieu, de Donald Trump qui ne perd aucune occasion de faire campagne et de montrer.